Bienvenue dans cette étude biblique sur la Tente de la Rencontre. La mise en place de la Tente de la Rencontre a été commandée par Dieu au chapitre 25 à 27 du livre de l'Exode. Dans le passage que nous allons lire, il sera question de la mise en œuvre concrète, de la fabrication de cette Tente de la Rencontre et de tout ce qui va avec, de tous les accessoires qui l'accompagnent. Entre ces épisodes, entre le moment où Dieu commande la mise en place de cette Tente et sa mise en œuvre concrète, il y a cet épisode du veau d'or. Donc Israël pêche contre Dieu en fabriquant un veau d'or. Et l'épisode qui suit, c'est celui du renouvellement de l'Alliance. Dieu va renouveler son alliance avec Israël malgré ce grave péché. Et nous lirons donc aujourd'hui au chapitre 35, les versets 20 à 29, que je vais vous les lire. « Toute l'assemblée des Israélites sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vint rapporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la Tente de la Rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Des hommes et des femmes vinrent. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun plaisanta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en poupe, en cramoisie, du fin lin et du poil de chèvre, des pots de béliers teintes en rouge et des pots de dauphins les apportèrent. Tous ceux qui prélevèrent de l'argent et du bronze apportèrent cette offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les objets destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté se mirent elles-mêmes au filage et elles apportèrent le résultat de leur travail. Des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisie et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les chefs du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les Israélites, hommes et femmes dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par l'intermédiaire de Moïse apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Premièrement, quel est le sens de ce lieu ? Pourquoi faire une Tente de la Rencontre, aussi appelée tabernacle ? Alors, c'est une bonne question. Nous commencerons par décrire un petit peu comment était cette Tente. Donc, c'est un espace composé de deux parties. Une partie, le Saint des Saints, réservé aux prêtres qui entraient une fois par an pour accomplir un certain rite dont nous parlons tout à l'heure. À l'intérieur de cet endroit très saint se trouvait l'Arche de l'Alliance qui est un coffre. Au-dessus du coffre, il y avait deux chérubins qui marquaient que là était la présence de Dieu. C'était un peu comme si c'était le trône de Dieu sur la terre. Et dans le coffre, il y avait des marques de la fidélité de Dieu. Il y avait les tables de l'Alliance où étaient écrits les dix commandements. Il y avait la manne, un peu de manne, un peu de cette nourriture que Dieu donnait à son peuple dans le désert. Et puis, il y avait le bâton d'Aaron qui marque l'importance de la prêtrise d'Aaron qui marque le fait que c'est bien la famille d'Aaron qui est appelée particulièrement à la prêtrise. Dans ce tabernacle, on trouvait aussi une table qui servait aux offrandes, aux offrandes de pain, aux offrandes d'encens et aux sacrifices d'animaux qui étaient quotidiens. On y trouvait aussi un chandelier qui rappelait ce moment où Dieu par la Moïse par l'intermédiaire d'un buisson en feu, l'épisode du buisson ardent. La partie très sainte était séparée de l'autre partie par un rideau sur lequel se trouvaient des chérubins qui rappelaient les chérubins qui ont été placés à l'entrée du jardin d'Éden. Après la chute d'Adam et Ève, l'homme et la femme n'ont plus accès à l'arbre de vie, ils deviennent mortels, ils n'ont plus cet accès parfait à la présence de Dieu. Et par cela, le rideau marque que certes, nous n'avons plus cet accès, mais que pourtant Dieu se rend présent, puisqu'il est quand même là, au milieu de son peuple. Puisqu'en effet, le sens de tout cela, c'est de marquer la présence de Dieu au milieu de son peuple, c'est de marquer son désir de conduire son peuple, c'est de marquer cette grâce qui lui est faite par la loi et par la parole qu'il adresse à Moïse, puisqu'on voit Moïse qui reçoit les instructions de Dieu justement en entrant dans cette tente. Nous trouvons plusieurs versets qui marquent cela, qui marquent le sens de cette présence, l'importance de manifester de manière localisée la présence et la bonté de Dieu pour son peuple. Je vous lis par exemple Exode chapitre 25 verset 22 C'est là que je te rencontrerai du haut du propitiatoire entre deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Enfin, Exode 29 verset 45 à 46 Voilà donc Dieu qui manifeste sa présence et qui montre par ce lieu qu'il est là au milieu de son peuple. Et cette tente permet aussi au peuple de répondre à cela. Ainsi, comme nous l'avons dit, c'est là que le peuple peut sacrifier des animaux. C'est là que le peuple fait des offrandes de pain et d'encens à Dieu pour manifester sa reconnaissance. C'est là aussi qu'une fois par an, le prêtre, en versant le sang d'un animal sacrifié sur le propitiatoire, demande pardon à Dieu et obtient de Dieu le pardon des péchés du peuple. Ainsi, l'attente de la rencontre matérialise la relation que Dieu veut avoir avec son peuple et permet au peuple d'incarner concrètement son amour et sa consécration à son Dieu. On pourrait dire que cela n'est pas vraiment nécessaire puisque Dieu est bien sûr au milieu de son peuple que l'attente de la rencontre soit là ou pas. et Dieu n'est pas dans un lieu particulier. Il habite le monde entier. Mais cela est lié, je crois, à notre faiblesse humaine. Une faiblesse qu'on voit justement au chapitre 32 de l'Exode quand Moïse monte sur la montagne pour parler à Dieu. Le peuple dit cela. Exode 32, verset 1. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Egypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. C'est alors qu'Aaron propose de faire le vaudor pour manifester concrètement quelque chose. Et nous avons besoin, je pense, de choses vraiment matérielles et concrètes parfois pour nous rendre compte de la grâce de Dieu et de sa présence avec nous même si ce n'est pas de ces choses-là que dépend de sa présence même s'il est partout. Et cela permet aussi cette tente de la rencontre permet aussi aux hommes de manifester leur consécration de manière concrète, de manifester leur adoration de Dieu par des gestes concrets. On retrouve là, je pense, ce que Calvin disait des sacrements il disait les sacrements ce n'est pas de cela que dépend de la grâce ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sacrement que Dieu ne fait pas grâce mais les sacrements nous aident à savoir ce que Dieu nous donne et aussi à l'accueillir dans notre vie. Alors la question que je poserai aujourd'hui c'est bien sûr nous n'avons pas besoin de gestes religieux, nous n'avons pas besoin de locaux religieux alors en quoi le fait d'avoir des lieux consacrés particulièrement à l'adoration de Dieu nous aide dans notre foi en quoi les gestes que nous pouvons poser comme dans les sacrements nous aident soutiennent notre foi. Maintenant je vous propose de réfléchir au sens de tout ce qui se passe dans le texte que je vous ai lu de ce mouvement des personnes qui donnent librement ce qu'elles ont pour la fabrication de cette tente. Il y a une expression qui revient souvent dans ce texte Exode 35 versets 20 à 29 celui que je vous ai lu tout à l'heure c'est celle-ci « Tous ceux dont le cœur était bien disposé ». Il y a l'idée dans cette expression de cœur qui est incité à donner de cœur qui désire donner librement de cœur qui est tourné vers le don. Et je pense qu'il est question ici en fait de l'orientation de notre vie. Est-ce que notre vie est orientée vers la gloire de Dieu ? Et si c'est le cas alors nous donnerons parce que ce que nous donnerons ne sera rien d'autre que la manifestation de la manière dont nous vivons la manifestation concrète de ce vers quoi notre cœur est tourné en fait dans notre quotidien. si nous sommes tournés vers Dieu nous aurons ce désir de nous donner à Dieu ce qui implique aussi de donner les choses matérielles qui sont nécessaires à l'œuvre de Dieu. Je trouve intéressant que déjà au chapitre 25 donc on se souvient que les chapitres 25 à 27 c'est ce moment où Dieu commande l'attente de la rencontre par contre ici au chapitre 35 verset 22 un accent supplémentaire est mis on nous dit des hommes et des femmes vinrent tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles des anneaux des bacs des bracelets toutes sortes d'objets en or chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'éternel. On marque ici que les hommes et les femmes donnent leurs bijoux leurs ornements pour faire toutes les choses qui sont nécessaires au service de Dieu. Et c'est intéressant parce que c'est de cette manière-là que le veau d'or a été fabriqué. Au chapitre 32 verset 2 à 3 voilà ce qui est dit Aaron leur dit retirez les anneaux d'or qui pondent aux oreilles de vos femmes de vos fils de vos filles et apportez-les-moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pondaient à ses oreilles et les apportèrent à Aaron. Donc le fait de donner ce qu'on a de meilleur ici est quelque chose qui est destiné à la fabrication d'une idole. Si bien que quand Dieu est fâché par rapport à cette à cette idolâtrie le peuple abandonne ses ornements ses bijoux et Dieu ordonne de ne pas en mettre. On voit ça au chapitre 33 les versets 4 à 6 Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. L'éternel dit à Moïse dit aux israélites vous êtes un peuple réfractaire si je montais un seul instant au milieu de toi je te détruirais retire maintenant les ornements que tu portes et je verrai ce que je ferai. Les israélites se débrouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Ourel. Et donc là ces ornements qui manifestaient l'idolâtrie ou qui manifestaient là dans ce deuxième texte une espèce de vanité je prends le meilleur et je le garde pour moi pour être beau pour être belle et bien cette idolâtrie est renversée alors que les gens donnent cela donnent ce qu'ils ont de meilleur non plus à des idoles non plus pour leur propre gloire mais à Dieu. On peut donc se demander ce que nous faisons de ce que nous avons de meilleur est-ce que nous l'utilisons pour nous est-ce que nous l'utilisons pour d'autres choses et est-ce que ces choses ne sont pas des idoles et en quoi est-ce que mettre nos biens ce que nous avons de meilleur au service de Dieu peut-être une manifestation de notre adoration du fait que nous mettons Dieu à la première place de notre vie comment pouvons-nous faire concrètement aujourd'hui pour entrer dans cette démarche de donner à Dieu ce que nous avons de meilleur parce que c'est lui qui nous a donné tout cela finalement parce que cela manifeste l'orientation de notre cœur pas un cœur qui veut tout faire tourner vers lui-même mais un cœur qui reçoit de Dieu et qui se donne. Sous-titrage FR